Bonjour, aujourd'hui nous allons parler bande dessinée et musique avec Joretta Pau, Dominique A, fait par Arnaud Le Goueflec et Olivier Balèze. Alors c'est aux éditions Gléna et ça parle évidemment de Dominique A, le chanteur. Voilà, le chanteur devient un héros d'une bande dessinée, enfin un héros, on va dire le personnage principal d'une bande dessinée. C'est un album qui s'adresse aussi bien aux amateurs de Dominique A, parce que le fait de le connaître et de voir comment il évolue dans cet album, c'est assez truculent et plaisant. Et si vous ne le connaissez pas, ça ne change rien. C'est une bande dessinée très bien écrite, un vrai thriller urbain qui s'adresse à tout le monde. C'est que Dominique A aurait presque pu ne pas être le personnage principal, parce que le scénario se suffit à lui-même. C'est parce qu'il s'appelle Dominique A qu'il devient le personnage principal de cette espèce de thriller urbain, car quelqu'un veut lui faire la peau. Alors, son manager, super content, on veut te faire la peau, ça veut dire que tu deviens de plus en plus célèbre, on va vendre encore plus de disques, youpi, c'est la fête. Bon, Dominique A, lui, pas tellement content de la chose, quoi. Enfin, mettez-vous à sa place, il reçoit des lettres anonymes, et il commence à angoisser, surtout qu'il a une tournée qui est prévue. Alors, il va demander conseil à un de ses amis, qui est Philippe Catherine. Et Philippe Catherine, dans la bande dessinée, il est aussi azimuté, on va dire, que dans ses clips, dans ses chansons, sans doute dans le reste de sa vie. Alors voilà, on suit Dominique A, on suit Philippe Catherine, on va les voir sur scène, on va les voir rencontrer les fans. Mais quel est cet individu qui veut la peau de Dominica ? En plus, les dessins d'Olivier Balèze nous emmènent dans une ambiance, enfin, voilà, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est assez impressionnant. Voilà, ça s'appelle « J'aurai ta peau Dominica », c'est aux éditions Glenin, dessiné par Olivier Balèze, mis en scène par Le Gouflex, c'est un conseil de votre libraire.